Ce rendez-vous était d'une importance capitale dans le contexte politique international, à une période où ils ont tous deux besoin de renforcer leurs partenariats commerciaux à l'étranger. De son côté, Philippe Hamon cherche à consolider la puissance commerciale du Royaume-Uni en vue du Brexit. Nous sommes dans une période d'incertitude, nous avons perdu notre Premier ministre, nous sommes en train d'en élire un second, et tout ça, ça inquiète en Grande-Bretagne. Plusieurs candidats à la tête du gouvernement ont en plus ouvertement soutenu une sortie sans accord, et donc le pays doit se préparer à nouer de nouvelles alliances, hors de l'Union Européenne. La Chine, c'est la seconde puissance économique mondiale, et c'est un allié encore plus important dans ces circonstances. Et cette dernière est en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis, et a donc également tout intérêt à développer le commerce avec d'autres pays, ou en tout cas à renforcer ses liens avec ces pays. Lors de son discours après leur réunion, Philippe Hamon a d'ailleurs exprimé l'espoir que les deux pays alliés de l'Angleterre réussissent à discuter ensemble, et à apaiser les tensions lors du G20 qui se tient au Japon à la fin du mois. Le chancelier a rappelé que le Royaume-Uni est également affecté par ce conflit, qui a des conséquences sur le commerce et l'économie dans le monde entier. Au programme des discussions lors de ce dixième dialogue économique et financier se trouvait l'installation du réseau 5G et le rôle de l'entreprise Huawei. Si Philippe Hamon n'a confirmé que le réseau 5G était essentiel et devait s'installer au plus vite dans le pays, il a émis des réserves quant au monopole de Huawei, assurant qu'une diversité des fournisseurs était nécessaire pour des raisons de coûts et de sécurité. L'événement de cette journée, c'était le lancement du Shanghai London Stock Connect, qui relie les marchés financiers de Shanghai et de Londres grâce à de nouveaux certificats qui permettent d'investir dans les compagnies étrangères sans les risques qui y sont traditionnellement associés, comme le taux de change ou les différences de pratiques en comptabilité. Les entreprises chinoises et britanniques pourront donc être listées dans chacun des deux pays, leur permettant d'avoir accès à de nouveaux investisseurs et de réunir de nouveaux capitaux dans ces marchés. Ce lancement est un signal fort, non seulement pour l'Angleterre, qui renforce son positionnement de places financières fortes dans le contexte du Brexit, mais aussi pour la Chine, qui ouvre ainsi les portes de Londres et donc de l'Europe, à environ 300 des sociétés déjà listées à Shanghai. Ça fait 4 ans que les deux pays travaillent à ce partenariat ambitieux, qui est un grand pas pour les relations économiques entre ces deux puissances mondiales, et annonce une poursuite de leurs échanges. Floriane Virgile, Londres, CGTN.